Bienvenue sur Al Mouna TV, la chaîne qui explore les récits prophétiques islamiques pour vous apporter des enseignements et des leçons de vie. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire captivante du prophète Adam, le premier être humain et prophète dans l'islam. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de partager des récits authentiques tirés des textes sacrés pour offrir une compréhension plus profonde de la foi islamique. L'histoire du prophète Adam, également connue sous le nom d'Adama en arabe, est une épopée riche en enseignements spirituels, moraux et éthiques. Découvrons ensemble comment Adam a été créé à partir d'une substance terreuse, honoré par Dieu en recevant son souffle divin, et élevé au rang de premier prophète. Explorez avec nous les détails fascinants de la vie d'Adam au paradis, sa relation avec Aoua, Ève, et les défis auxquels ils ont été confrontés. Rejoignez-nous pour comprendre comment la désobéissance à l'ordre divin a conduit à l'expulsion d'Adam du paradis, et comment il a ensuite assumé le rôle de guide spirituel pour sa descendance sur terre. Découvrez les épisodes marquants de sa vie, y compris la tragédie entre ses fils Cain et Abel, et les leçons intemporelles que nous pouvons en tirer. La chaîne Al Mouna TV s'engage à vous offrir un contenu éducatif et inspirant sur les récits prophétiques. Restez avec nous pour explorer davantage les histoires des prophètes et pour approfondir votre compréhension de la sagesse divine. Abonnez-vous, aimez, et activez les notifications pour ne rien manquer de notre exploration de l'histoire du prophète Adam sur Al Mouna TV. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous. La création de l'univers s'est déroulée sur une période de six jours, débutant le dimanche et se poursuivant jusqu'au vendredi. Le prophète Adam, paix et bénédiction soient sur lui, a été créé en tant que dernière espèce de créature, l'humanité étant la dernière à être formée après les anges, les animaux, les djinns, les cieux, et la terre. Le processus de création s'est déroulé par étapes, avec la terre prenant forme le dimanche et le lundi, suivi de la création des cieux le mardi et le mercredi. Le jeudi et le vendredi ont vu l'émergence des détails à l'intérieur de la terre, englobant les vallées, les montagnes, les arbres et les animaux. Ainsi, le vendredi a marqué la finalisation de la création, et le temps a commencé à s'étendre dans l'univers nouvellement formé. Cette séquence précise de création est une partie intégrante des enseignements islamiques sur l'origine de l'univers et de l'humanité. La création d'Adam, le prophète vénéré par la paix et les bénédictions, a eu lieu le sixième jour de la semaine, spécifiquement à la fin de la journée du vendredi. Ce jour est hautement estimé dans la croyance musulmane, étant considéré comme le meilleur jour de la semaine, conformément aux enseignements du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. C'est lors de ce jour béni que la création d'Adam a pris place. Il est important de noter que, lorsqu'il est mentionné que les cieux et la terre ont été créés en six jours, ces « jours » ne correspondent pas à nos jours conventionnels. Chacun de ces six jours équivaut à mille années telles que nous les mesurons. Ainsi, la création des cieux et de la terre a pris six mille années, selon notre perception temporelle. Adam, le premier homme, a été créé au paradis. Dans ce processus, un ange a reçu l'ordre de rassembler différentes variétés de terres présentes sur notre planète. Cet assemblage de terres a été utilisé pour créer Adam, l'humanité trouvant ainsi son commencement dans les dessins divins. Lors de la création d'Adam, le prophète bien-aimé, une variété de terres a été utilisée dans le processus. L'ange chargé de cette tâche a collecté de la terre blanche, de la terre noire, de la terre molle, de la terre dure, ainsi que des terres de qualité diverse. Ces différentes terres ont été transportées au paradis, où elles ont été mélangées avec de l'eau pour former la substance dont Adam a été créé. Cette fusion de terres variées avec de l'eau a donné naissance à la forme du prophète Adam, que la paix soit sur lui. Le prophète, dans sa sagesse, a souligné cette réalité en déclarant que Adam a été créé à partir de différentes sortes de terres. Lorsqu'Adam, encore dépourvu d'âme, se trouvait au paradis, il partageait cet espace avec Ibli, un djinn, considéré comme le père des djinns. Selon la croyance musulmane, Dieu a créé non seulement les êtres humains et les animaux, mais aussi les djinns et les anges. Ces différentes créations manifestent la diversité et la sagesse infinie du Créateur. La distinction entre les êtres humains, les djinns et les anges est multiple. Les êtres humains ont été créés à partir de terre et d'eau, une réalité illustrée par la création d'Adam, notre ancêtre, façonnée à partir de ces éléments. En revanche, les djinns ont été créés à partir d'un feu doté d'une flamme sans fumée, tandis que les anges ont émergé de la lumière. Ibli, initialement un djinn, a vécu avant la création d'Adam, résidant parmi les anges bien qu'il ne soit pas lui-même un ange. Les différences entre les djinns et les anges sont notables. Les anges sont tous musulmans, croyants et vertueux, obéissant au commandement divin sans jamais désobéir ni commettre de péché. Ibli, en revanche, malgré son origine musulmane, a commis le plus grave des péchés en reniant la foi, annulant ainsi sa soumission initiale à Dieu. A l'origine, Ibli adorait Dieu tout comme les anges, mais sa dévotion a été corrompue par son arrogance. Bien qu'il ait adopté l'apparence du prophète Adam, que la paix soit sur lui, son corps n'avait pas encore reçu l'insufflation de l'âme divine. C'était donc un corps inerte, Ibli se trouvait dans le paradis à ce moment-là, et il a vu le corps du prophète Adam. Il s'est mis à tourner autour, se demandant pourquoi cette chose avait été créée. Ibli a compris que cette créature, qui était le prophète Adam Adam-Marie Lélis, aurait besoin de manger et de boire parce que son corps n'était pas compact, il comportait un creux, une cavité au niveau de la bouche et du nez. Ibli se tournait autour en se demandant pourquoi cette créature avait été créée. Il se posait des questions, se disant que cette création devait avoir un dessin éminent, quelque chose d'important. Il se questionnait, disant, pourquoi as-tu été créée ? Il avançait l'idée que cette créature avait sûrement été créée pour quelque chose d'éminent, quelque chose d'important. Puis, l'âme du prophète Adam Adam-Marie Lélis a été insufflée dans son corps, et à ce moment-là, il est devenu vivant. Contrairement à notre naissance en tant que bébé, le prophète Adam n'est pas né ainsi. Lorsqu'il a été créé, il avait immédiatement l'apparence d'un adulte. La première chose qu'il a dite lorsqu'il a pris vie était inconnue dans le texte fourni. Première parole d'Adam Lorsqu'il est devenu vivant, c'est-elle femme du lila. Il a éternué, et la première parole qu'il a prononcée était « elle en doule lila », c'est-à-dire la louange à Allah. Ainsi, le prophète Adam était magnifique, avec une belle apparence, loin de ressembler à un singe, comme le prétend Darwin est certain. Les darwinistes Adam-Marie Lélis et Lème considèrent le prophète Adam comme le premier des êtres humains. Il n'a ni père, ni mère, ni ascendance. Selon leur croyance, il a été créé à partir de terre et d'eau, et il n'a aucun lien avec les singes. Le prophète Muhammad, S.A.W., nous a appris dans un hadith. En ce qui concerne la belle apparence d'Adam, les croyants affirment que Dieu n'a pas envoyé de prophète sans lui donner une belle apparence, un beau visage, et une belle voix. Le prophète Adam, étant le premier prophète, avait donc naturellement un visage agréable et une voix mélodieuse. Il n'était pas courbé et ne s'exprimait pas par geste, mais parlait clairement. Anna lui a enseigné le nom de chaque chose, et il avait la connaissance de toutes les langues. Adam, par sa descendance, a transmis ses connaissances linguistiques et d'autres enseignements bénéfiques à l'humanité. Les connaissances qui perdurent jusqu'à nos jours et qui ont été enseignées pour la première fois par le prophète Adam, A.S., sont d'une importance primordiale. Ces enseignements ne sont pas le fruit du hasard ou de découvertes rudimentaires, mais plutôt des révélations divines destinées à guider l'humanité. Contrairement à l'idée que ces connaissances sont simplement le résultat d'un être humain primitif frappant deux pierres pour créer des étincelles et découvrir le feu, le prophète Adam a transmis des connaissances essentielles à sa descendance. Ces enseignements, révélés par Dieu à Adam en tant que prophète, englobent des aspects cruciaux de la vie humaine. Ils comprennent des connaissances sur la taille, comme le prophète Adam qui était semblable, du point de vue de la taille, à un grand palmier, mesurant soixante coudées. Une coudée représente la distance du coude au bout des doigts. Il est à noter que dans le passé, les êtres humains étaient d'une stature imposante, comme le suggère le récit. Un autre aspect important de ces enseignements concerne la création d'Ève, l'épouse d'Adam. Elle a été créée à partir de la côte gauche la plus petite du prophète Adam, et cette union a été ordonnée par Allah. Le couple a vécu au paradis pendant 130 années, mais il est crucial de noter que le temps au paradis est différent du temps terrestre. Une journée au paradis équivaut à mille années de notre compte. Ainsi, dans le paradis, Adam et son épouse ont passé une période significative avant de descendre sur terre. Ces enseignements du prophète Adam vont au-delà des simples faits physiques, illustrant la sagesse divine et la guidance pour l'humanité. Descente d'Adam et d'Ève sur terre Le paradis, dont ils sont descendus, est une demeure de jouissance, réjouissance, félicité et bonheur, dépourvue de tristesse, maladie, renseillure et mal. C'est le lieu où les croyants trouveront la paix après leur mort. La transition du paradis, cet état béni, à la terre, un lieu d'épreuve et de défis, constitue une grande épreuve pour Adam. Le prophète Muhammad, SAW, a souligné la nature de ce monde terrestre en le décrivant comme la prison du croyant vertueux. La mort du croyant vertueux marque sa libération de cette prison, tandis que le paradis représente la demeure de la félicité. Lorsqu'Adam et Ève ont été descendus sur terre, ils ont été séparés pour un certain temps, chacun étant placés dans un endroit différent. Cependant, ils se sont retrouvés dans un lieu rapproché l'un de l'autre. Adam et Ève ont été créés avec une apparence adultes, évitant ainsi le processus de croissance progressif. Cette descente sur terre était une grande épreuve, mais les prophètes sont des exemples de patience. Ils sont là pour guider l'humanité et enseigner la persévérance face aux défis. Les prophètes, étant les plus éprouvés, ont montré l'exemple de la patience, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, SAW. Ainsi, les récits des différentes épreuves des prophètes servent de leçon de vie et d'inspiration pour tous les croyants. Dieu a créé Adam à l'image d'Adam, et il est crucial de comprendre correctement la signification de cette déclaration du prophète, SAW. Les croyances des musulmans reposent sur le principe que Dieu ne ressemble en rien à ses créatures. Cela est clairement exprimé dans la Sourata Liklas, où il est dit qu'il n'a pas d'équivalent, et il est le Créateur unique du monde. La compréhension correcte du hadith réside dans le fait qu'Allah a créé Adam à l'image dans laquelle Adam existait. Le pronom « son » dans « à son image » se rapporte à Adam, et non à Dieu. Il ne signifie pas que Dieu aurait créé Adam à son image, car Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu a créé les formes, mais il n'a pas de forme. Il a créé les corps, mais il n'est pas un corps. Il a créé les dimensions et les limites, mais il n'est pas limité par elles. Il est important de souligner que Dieu est unique et incomparable à ses créatures. Les musulmans croient en l'unicité de Dieu, et aucune ressemblance ou assimilation à ses créatures ne doit être évoquée. Le rappel constant de la phrase « Il n'y a de divinité qu'Allah » souligne cette croyance fondamentale en l'unicité de Dieu, sans pareil ni équivalent. Alors oui, c'est la croyance des associateurs, c'est la croyance des gens du livre, mais ce n'est pas la croyance des musulmans. Dans ce cas, « à son image » signifie que Dieu a créé l'homme dans la forme, dans l'apparence dans laquelle il était. En d'autres termes, l'homme n'a pas été créé en tant qu'enfant pour grandir progressivement, mais plutôt en tant qu'adulte. Certains savants expliquent ainsi ce hadith, mais il y a d'autres interprétations valables. Dans un contexte particulier, le prophète Muhammad, SAW, a réprimandé un homme qui avait frappé un autre sur le visage. Le prophète a rappelé que frapper injustement est déjà interdit, mais toucher particulièrement le visage est encore plus grave, et il a conseillé de ne pas le faire. Le prophète, SAW, sans avoir les voix de l'homme, a interdit de frapper au visage et a expliqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie qu'il a un visage, tout comme Adam, AS, avait un visage. Le prophète a honoré ce visage en l'interdisant de le frapper, soulignant ainsi l'importance de préserver l'honneur et la dignité. Certaines explications données par d'éminents savants sur ce hadith soulignent également que, à son image, signifie que l'homme a été créé en tant qu'adulte, dans la forme dans laquelle il était, et non comme un enfant destiné à grandir progressivement. Il est crucial de mettre en garde contre une mauvaise interprétation de ce hadith, qui pourrait conduire à des croyances contraires à l'islam, notamment l'idée erronée selon laquelle l'homme ressemblerait à Dieu. Les musulmans croient fermement en l'unicité de Dieu, qui ne ressemble en rien à ses créatures. Adam, AS, était décrit comme étant grand, avec une taille de soixante coudées des deux bras, et il était extrêmement beau, conforme à l'affirmation divine selon laquelle l'homme a été créé dans sa plus belle apparence. Ces croyances contredisent les idées de Darwin et de ses disciples, qui avancent la théorie que l'homme descend du singe, une notion étrangère à la foi musulmane. Les descendances d'Adam et Ève ont connu quarante grossesses après leur arrivée sur terre, et à chaque grossesse, à l'exception de la dernière, Ève a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Ces nombreuses grossesses ont contribué à une descendance abondante dans la première génération, avec un garçon et une fille à chaque fois, à l'exception de la dernière grossesse qui a produit un seul garçon appelé Kabyl. Adam, AS, en tant que prophète, a reçu la révélation de l'ange Gabriel, Jibril, AS. Gabriel venait à lui pour transmettre les lois divines, les enseignements et la guidance divine que le prophète Adam, AS, devait partager avec sa descendance. Sa mission était d'enseigner l'islam, qui signifie la soumission à Dieu. La durée de vie totale d'Adam, AS, a été de 1000 ans, dont 130 ans au paradis et 870 ans sur terre. Pendant cette période, il a transmis les enseignements de l'islam à sa descendance, jouant ainsi un rôle crucial dans la propagation de la soumission à Dieu parmi les premières générations humaines. Adam, AS, a enseigné les enseignements de l'islam à sa descendance, et tous ses descendants étaient croyants et musulmans de son vivant. Bien que les prières qu'ils effectuaient à l'époque ne soient pas identiques à celles que nous pratiquons actuellement, il a enseigné à sa descendance les prières et le jeûne. Le jeûne était prescrit dans la loi de tous les prophètes, comme mentionné dans le Coran. Tous les prophètes sont venus avec le même message, un message de soumission à Allah, qui est appelé l'islam en arabe. Ce message essentiel était de n'adorer que Dieu, de ne lui associer rien, et de l'adorer exclusivement. Les prophètes ont apporté une religion commune, une croyance commune et un appel commun à la soumission à Dieu. Il est important de noter que tous les prophètes n'étaient pas arabes. Selon certains à dite, il y aurait eu 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Cependant, il existe différentes opinions sur le nombre exact de prophètes, et certains savants suggèrent de ne pas spécifier un nombre précis. L'essentiel est de reconnaître qu'il y a eu de nombreux prophètes, chacun apportant le même message fondamental de soumission à Dieu. Les prophètes sont les meilleurs des créatures et servent de modèle pour l'humanité. Adam, AS, a appelé à la même religion que le prophète Muhammad, SAW, et tous les autres prophètes. Cette religion implique l'adoration exclusive de Dieu, la soumission à lui, et le refus d'adorer autre que lui, comme l'a souligné le prophète Muhammad, SAW, dans le hadith qui proclame « La meilleure parole que j'ai dite est les prophètes avant moi » et « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ». Il est crucial de comprendre que tous les prophètes partageaient la même religion, malgré les différences apparentes dans les lois qui leur ont été révélées. Faire croire que tel prophète avait une autre religion est une idée erronée et contraire à la croyance des musulmans. La foi en tous les prophètes et en la continuité de la même religion, l'islam, est essentielle pour les croyants. Une analogie est utilisée pour décrire la relation entre les prophètes, les frères qui ont le même père, Dieu, mais des mères différentes. Cela signifie que bien que les lois divines révélées aux prophètes puissent différer, la base de leur message reste la même, soumission à Dieu, adoration exclusive de lui et refus d'associer des partenaires à Dieu. Il est donc primordial de rejeter toute notion qui tente de diviser les prophètes ou de remettre en question l'unité de leur message, soulignant ainsi la continuité de l'islam tout au long de l'histoire des prophètes. Les différences dans les lois révélées aux prophètes sont le résultat d'une sagesse divine qui tient compte des circonstances spécifiques de chaque communauté et de chaque époque. Dieu, dans sa parfaite sagesse, a instauré des lois variées pour répondre aux besoins particuliers de chaque prophète, de sa communauté et de son époque. Un exemple concret de ces variations est la fréquence des prières obligatoires. A l'époque du prophète Adam, à S., il y avait une prière quotidienne. Lors de l'époque du prophète Jésus, à S., il y avait deux prières quotidiennes, tandis que l'époque du prophète Muhammad, S.A.W., a vu l'institution de cinq prières quotidiennes. Cette diversité illustre l'adaptation des lois divines au contexte particulier. Un autre exemple est le lieu de prière. Avant le prophète Muhammad, S.A.W., il était impératif de prier dans des lieux spécialement désignés, appelés mosquées ou magides. Cependant, la loi a été modifiée à l'époque du prophète Muhammad, S.A.W., permettant aux croyants de prier dans tous lieux licites et purs. Cette adaptation visait à faciliter la pratique religieuse pour la communauté musulmane. Les lois révélées aux prophètes étaient également influencées par les circonstances particulières. Par exemple, lors de l'époque du prophète Moïse, S., les musulmans étaient confrontés à la destruction des lieux de prière par Pharaon. Dans ces circonstances, la loi divine autorisait la prière en tous lieux licites, car les mosquées avaient été détruites. Cependant, il est essentiel de noter que malgré ces différences, il existe des lois universelles partagées par tous les prophètes. Toutes les prophéties partagent une même religion céleste, appelée Islam, caractérisée par l'adoration exclusive de Dieu, le rejet de l'association avec lui, et l'interdiction de faire ressembler Dieu à ses créatures. Ces principes sont communs à tous les prophètes et constituent le fondement de la foi monothéiste, qui ne vient pas avec une nouvelle législation. Ainsi, le prophète messager reçoit une guidance spécifique pour guider sa communauté avec de nouvelles lois, tandis que le prophète non messager reçoit la révélation, mais sans de nouvelles ordonnances légales. Cependant, tous les prophètes partagent le même message fondamental de l'unicité de Dieu, appelant à la soumission et à l'adoration exclusive de Dieu sans lui associer aucun partenaire. La diversité des lois entre les prophètes est inhérente à la sagesse divine qui adapte les commandements à l'époque et à la communauté respective de chaque prophète. Il est crucial de comprendre que ces différences dans les lois ne signifient pas une opposition entre les prophètes, mais plutôt une progression et une adaptation à travers le temps. Tous les prophètes étaient frères dans la foi, chacun confirmant le message précédent et préparant le terrain pour le suivant. Ainsi, la continuité du message divin transcende les différences dans les législations, établissant une unité fondamentale entre tous les prophètes et messagers. En résumé, la diversité des lois entre les prophètes est une manifestation de la sagesse divine et de l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque communauté. Cependant, le message fondamental de l'unicité de Dieu reste constant à travers toutes les révélations, constituant la véritable essence de la foi monothéiste. Divine Adam, en tant que premier prophète messager, a reçu la révélation directe de Dieu, transmise par l'ange Gabriel, Jibril. Cette révélation contenait les lois et les enseignements nécessaires pour guider sa descendance sur la voie de la soumission à Dieu. La descendance d'Adam s'est multipliée, et il a eu la responsabilité de transmettre les lois divines et les principes de l'islam à ses nombreux descendants. Avec une vie exceptionnellement longue, Adam a eu l'occasion d'enseigner et de guider plusieurs générations, s'assurant ainsi que le message de l'unicité de Dieu et de la soumission à sa volonté était préservé. L'importance d'Adam en tant que premier prophète messager réside dans le fait qu'il a posé les fondations de la guidance divine pour l'humanité. Sa mission consistait à éduquer sa descendance sur les aspects essentiels de la vie sur terre et à les préparer pour l'au-delà. Ainsi, la sagesse et la connaissance transmises par Adam ont jeté les bases de la compréhension de l'islam pour les générations futures. En résumé, Adam, en tant que premier prophète messager, a reçu la révélation divine, lui permettant de guider sa descendance avec les lois et les principes islamiques. Sa mission était cruciale pour établir les bases de la foi et de la soumission à Dieu pour l'ensemble de l'humanité. La première partie de l'histoire d'Adam présentée sur Al Mouna TV nous plonge dans le récit fascinant du premier prophète messager selon la croyance islamique. Adam, créé à l'image de Dieu, a été honoré par le rôle crucial de transmettre la guidance divine à sa descendance. Sa vie, jalonnée d'événements significatifs, a débuté au paradis, où il a vécu avec son épouse Ève. La descente d'Adam et Ève sur terre a marqué le début d'une grande épreuve, symbolisant le passage de la demeure de la félicité à celle des épreuves. Le prophète Adam, par sa patience et sa soumission à Dieu, a enseigné à l'humanité l'importance de faire face aux défis avec résilience. Les détails sur la taille et l'apparence d'Adam, ainsi que sur la création d'Ève à partir de sa côte gauche, soulignent la magnificence de la création divine. Les enseignements d'Adam ont inclus les rudiments nécessaires à la vie humaine et à la pratique de l'islam. L'histoire dévoile également la durée exceptionnelle de la vie d'Adam, ses enseignements à sa descendance, et le nombre impressionnant de ses descendants lors de sa mort. Le premier prophète messager a ainsi posé les fondations de la compréhension islamique pour les générations futures. Cette narration captivante sur Almouna TV nous offre un aperçu enrichissant de l'histoire d'Adam, mettant en lumière son rôle central en tant que guide divin et modèle pour l'humanité. Merci. Merci.